Il y a pas mal d'écologistes qui disent que, puisqu'il faut diminuer la production, alors il faut réduire le temps de travail. Je ne suis plus trop trop d'accord, précisément pour la raison que je vous disais tout à l'heure. Faire non plus des gains de productivité, mais des gains de qualité et de durabilité. Waouh, ça, ça les rend tous fous. Non mais là, ils disent... Ça veut dire qu'il faut à la fois qu'on fasse une révolution théorique et puis qu'on montre que c'est possible. Parce que ce qu'on nous répond, c'est que ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Ce n'est pas possible, les autres pays vont nous manger, notre compétitivité va chuter, on ne va plus le produire assez, etc. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que le travail a pris cette importance dans notre société ? Et pourquoi d'autres activités, les activités politiques, citoyennes, amicales, familiales, amoureuses, pourquoi elles sont déconsidérées et qu'il n'y a que le travail ? Et j'ai compris. Bonjour et bienvenue au podcast Circulaire Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle du travail dans une transition socio-écologique. En effet, ces dernières années, nous voyons une double crise du travail, de l'emploi de l'un côté et une crise environnementale de l'autre. Cette crise environnementale est due à une surexploitation des ressources, mais aussi des travailleurs et travailleuses. Quelles alternatives existent pour nos sociétés qui sont fondées sur le travail et dans lesquelles une majorité exprime un mal-être ? Quel rôle pourrait jouer le travail dans une société de post-croissance ? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Méda. Dominique Méda est professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales, l'IRESO, ainsi que la présidente de l'Institut Véblaine. Ces recherches portent sur les dimensions sociologiques et philosophiques du travail, ainsi que sur les indicateurs alternatifs de prospérité et de richesse. Ensemble, nous allons donner quelques bases sociologiques et philosophiques du travail. À travers le temps, nous allons parler de travail et de PIB, et finalement, le travail et de société de post-croissance. Bonjour Dominique Méda, bienvenue au podcast. Bonjour, merci pour l'invitation, je suis ravi. Moi aussi. Déjà, avec notre discussion en amont, je suis sûr que ça va être génial. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le travail. Évidemment, en tant que novice, je me suis lancé avec le travail sur que sais-je. Ça me permet de se lancer. Mais évidemment, il y a aussi les différents ouvrages d'Institut Véblaine. Peut-être avant de se lancer sur ce qu'est le travail, ou comment on le définit, ou comment on l'a défini à travers les siècles, pourquoi cette thématique ? Qu'est-ce qui vous a passionné autant pour en passer X années dessus ? C'est presque personnel comme question. En fait, j'ai commencé par faire des études de philosophie pendant pas mal d'années, et puis j'ai bifurqué, première bifurcation, et j'ai été faire l'école nationale d'administration, donc l'école qui permet d'être responsable dans l'administration française. Je me suis intéressée aux politiques sociales, etc. Et j'ai été très surprise pendant ma scolarité à l'ENA de la place que tenait l'économie, et donc aussi le travail dans notre société. Donc une espèce à la fois de religion, de l'économie, du travail, du produit intérieur brut. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé une carrière d'administratrice, et parallèlement, j'ai voulu m'intéresser à cette question à la fois des politiques sociales et du travail, et de la place du travail dans nos sociétés. Comment se fait-il que le travail ait pris cette place dans nos sociétés modernes ? C'est marrant, en lisant un tout petit peu sur l'histoire de ce travail, c'est un concept un peu polymorphe, à plusieurs couches, et qui a très largement évolué. On peut peut-être séparer ceci en deux périodes, post-capitaliste ou post-capitalisme moderne, révolution industrielle et après, et avant. Peut-être commençons par avant, parce que vous avez parlé de sociétés basées ou fondées sur le travail, et je pense que c'est peut-être une époque charnière, ce moment-là. Avant, c'était quoi ? On n'était pas des sociétés basées sur le travail ? Quelle place prenait le travail ? Pour regarder cette question, je me suis intéressée à la fois à ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire les textes grecs des philosophes sur ce qui ne s'appelait pas du tout travail à l'époque, et notamment, non seulement aux philosophes eux-mêmes, mais à un auteur qui est vraiment absolument passionnant, qui s'appelle Jean-Pierre Vernon, et qui a beaucoup écrit sur l'époque grecque. Je me suis beaucoup inspirée de lui. Ce que raconte Vernon, c'est qu'à cette époque, il n'y a ni religion du travail, ni mots pour désigner le travail. On parle soit du ponos, c'est-à-dire d'activité pénible, soit de l'ergone, de l'œuvre, mais de toute façon, le travail est méprisé. Et par exemple, quelqu'un comme Aristote, le philosophe, dira que le citoyen ne peut pas être artisan, ou du moins, l'artisan ne peut pas être un citoyen, parce qu'il se trouve dans un rapport presque de service, voire de servitude à autrui, et donc il n'a pas la liberté de penser pour délibérer sur les affaires communes. Et puis, il y a un autre texte qui a été très important pour moi, d'une anthropologue qui s'appelle Marie-Noëlle Chamou, qui a écrit un très très beau texte en 1994, qui s'appelle « Société avec et sans concept de travail ». Et elle, elle étudie les sociétés primitives, et elle montre que nulle part, dans ces sociétés primitives, il y avait une place prépondérante accordée au travail, et il n'y avait pas non plus de mots. Nulle part, on ne trouve un mot qui rassemblerait toutes les activités qu'aujourd'hui, nous, nous rassemblons sous le terme de travail. Donc, voilà, mon idée, c'est qu'avant, il y avait des sociétés dans lesquelles, bien sûr, les humains se confrontaient à la nature, bien sûr, ils avaient des besoins, ils satisfaisaient, ils transformaient certainement la nature, mais il n'y avait pas non plus cette représentation dans laquelle on a des humains placés face à la nature et qui aiment et ont presque vocation de transformer cette nature. Ce n'est pas du tout des schémas antiques, je dirais. Et donc ça, on va avoir, tout au long du Moyen Âge, un bouleversement et une montée de la reconnaissance, des activités laborieuses, qu'elles sont importantes, etc. Et après, moi, je parle, vous avez raison, il y a une rupture, il y a une rupture qui, pour moi, se fait au XVIIe, XVIIIe siècle. Et ma thèse, c'est qu'à ce moment-là, se met en place une catégorie de travail assez claire. On peut dire le travail. On peut rassembler un certain nombre d'activités sous ce terme. Et pour moi, un des auteurs qui le montre le mieux, c'est Adam Smith, l'économiste. Il est à la fois économiste et philosophe. Et donc, lui, dans son grand ouvrage, les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, l'ouvrage s'ouvre sur un énorme chapitre où il ne nous parle que du travail, de la puissance productive du travail, comme si c'était quelque chose, vraiment une puissance magique qui permettait, par son efficacité, de démultiplier la production. Et alors, c'est l'histoire de la manufacture d'épingles. On peut tout produire toujours plus et toujours plus vite. Et tous les siècles suivants, ce que je raconte, c'est qu'il y a, pour moi, il y a en quelque sorte trois époques ou trois actes pendant lesquels se forge notre idée moderne du travail. Donc, il y a ce moment avec Adam Smith. Mais là, le travail, c'est quelque chose d'abstrait. Ce que dit Adam Smith, c'est que le travail, c'est un moyen qui nous permet de créer de la richesse. Et ce qui nous intéresse, c'est la richesse, ce n'est pas l'activité de travail. Ce qui est nouveau aussi, cette richesse, enfin, cette volonté par avant, l'accumulation et les besoins illimités étaient inexistants. Absolument. Et ça, ça me semble très important. Et c'est important aussi dans toutes les réflexions qu'on a en ce moment sur la sobriété. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a eu, en Occident, là encore, au XVIIe, XVIIIe siècle, un immense bouleversement des valeurs. Puisque pendant quand même un certain nombre de siècles, on avait une forme de révérence pour la modération, l'autolimitation, la tempérance. C'était des vertus chrétiennes et avant des vertus antiques, grecques et puis chrétiennes. Donc ça, ça a en quelque sorte, je dirais, tenu les humains dans une forme de non-hubris. Et puis, au XVIIIe siècle, alors là, on a une sorte d'explosion et de renversement dont témoigne, par exemple, vous savez, la fameuse fable de Bernard Mandeville. C'est la fable des abeilles. Donc c'est l'histoire d'un essaim. Cette fable a eu un énorme retentissement et elle montre très, très bien l'esprit de l'époque. Enfin, du moins, ce que va être l'esprit de l'époque. C'est l'histoire d'une ruche. Les abeilles sont vicieuses, elles vivent dans le péché, l'orgueil, la luxure, etc. Et c'est formidable. Et plus elles sont dans le péché et plus elles sont dans le vice, le luxe. Alors on produit n'importe quoi, on vole les autres, etc. Et c'est génial et elles vont bien. Et donc, c'est vraiment vice individuel, prospérité publique. Et puis, un jour, Jupiter décide que bon, ça suffit maintenant tout ça. Et donc, il fait cesser le vice. Et bien, à ce moment-là, donc ces abeilles qui étaient heureuses et prospères, à ce moment-là, l'essaim va disparaître. Et ce que dit bien le texte, c'est que la modération, je cite, cette peste de l'industrie, va finir par tuer les abeilles. Et puis après, à la suite de ça, on a toute une série de textes extraordinaires où ce qui est dit, c'est il faut produire le plus possible. Un grand État, c'est celui qui incite à une production supérieure à la satisfaction des besoins. Et à partir de là, on va avoir une sorte d'incitation permanente à la production et à la consommation. L'économiste français, Jean-Baptiste Sey, dit que celui qui ne consomme pas, si on ne consomme pas, on va finir par rapprocher l'homme de la brute. Pourquoi ? Parce que la consommation, ça affine nos facultés, on devient toujours plus intelligent. Donc, on a comme ça tout un modèle qui se met en place. Philosophiquement, au XIXe siècle, c'est ce que j'appelle la deuxième couche de signification du travail. Alors que chez Adam Smith, le travail, c'était encore une peine, un sacrifice, une désutilité. Marchandé également. Exactement. Travail abstrait, travail marchand. Au XIXe, on a une espèce là encore de révolution conceptuelle. C'est-à-dire que le travail, ça devient cette activité complètement humaine, particulièrement humaine qui nous permet de mettre le monde en valeur. Ça, c'est en gros, pour moi, les deux grands auteurs, c'est Hegel, tout début du XIXe siècle et Marx évidemment. C'est-à-dire que on a bien l'impression que la vocation des êtres humains, c'est qu'il n'y ait plus de nature en face. C'est de tout humaniser, de faire le monde à l'image des humains en fait. Et Hegel le dit très bien dans un texte, il dit qu'il faut faire Nichten, anéantir la nature pour mettre de l'humain à la place. Et même si Marx remet Hegel sur ses pieds, comme il dit, c'est la même chose chez Marx. Marx dit bien que toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de l'humanisation de la nature finalement. Et puis on en arrive, et j'en aurais terminé sur cette histoire du travail, ce que j'ai appelé le troisième acte. Ce qui me semble très intéressant aussi, c'est que quelqu'un comme Marx, il nous dit que le travail est aliéné, donc il faudrait le désaliéner et pour le désaliéner, il faut sortir, supprimer le salariat. Et à ce moment-là, il y a une très 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 belle phrase, il dit, supposons que nous produisons comme des êtres humains et pas comme des bêtes, alors nos productions seraient autant de miroirs où nos âmes seraient tournées l'une vers l'autre. C'est absolument magnifique. Ça veut dire que si on n'avait pas l'aliénation, le salariat et tout ça, chaque fois que je travaille, je montrerai une image de moi aux autres et ce serait merveilleux. Ce qui va se passer à la fin du XIXe siècle, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de supprimer le salariat, on va conforter le salariat et au contraire, on va faire apprécier le travail grâce aux revenus et aux protections et aux droits du travail qu'il procure. Et donc, on est dans une sorte d'ambivalence, je dirais, puisque à la fois, on reconnaît que le travail est une valeur et permet de transformer la nature, de me transformer, et en même temps, on est quand même toujours dans le salariat et donc dans une forme de subordination. Et il ne reste pas moins qu'à la fin de cette histoire, le travail a pris toute la place et que pour s'affirmer dans le monde, on doit travailler. C'est fascinant. Quand on regarde les idées d'une manière historique, j'avais interviewé deux auteurs qui avaient écrit un livre qui s'appelait Scarcity, donc l'histoire de comment on apercevait les ressources et les besoins à travers le temps. Et il y avait cette danse entre les cornucopiens et puis les personnes qui étaient plutôt ceux qui limitaient et que nos besoins sont limités. Et c'était une danse entre des penseuses, des chercheurs et aussi des jugements de valeur. La nature était femme, on pouvait la dominer. Oui, tout à fait. Le travail était homme, c'était brut. C'est ça. Francis Bacon dit ça. Il faut percer les secrets de la nature, violenter la nature pour obtenir ces secrets. Et en même temps, je crois qu'on ne peut pas totalement leur en vouloir parce que je pense à quelqu'un comme Descartes. On cite souvent sa phrase « Il faut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». En même temps, ce que dit Descartes, c'est que les deux sciences principales, ça doit être la physique et la médecine et que tout ça, c'est quand même fait pour améliorer nos conditions de vie. Et donc, ce n'est pas seulement de la grande théorie où on va transformer la nature. Non, c'est qu'on essaye de vivre mieux. Et c'est vrai que les conditions de vie à l'époque sont tellement terrifiantes qu'on comprend parfaitement que les gens aient envie d'un petit peu plus de, sinon de confort, au moins d'amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes. Oui, mais ce que je trouve fascinant, c'est que ces perceptions persistent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir les deux mêmes camps. On va avoir le camp des technologistes et on va avoir le camp des croissants, disons, pour le faire simplement. Tout à fait. Et dans les années 70, c'était pareil. Dans les années même avant, c'était Kennedy qui parlait, enfin, qui était contre la croissance dans les années 60. Tout à fait. C'est incroyable. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, de comment certaines idées entrent et partent. Évidemment, Marx et Smith, c'est les personnes qui reviennent tout le temps dans tous les épisodes. Marx, évidemment, parle aussi de métabolisme. C'est une des premières personnes. Tout à fait. C'est la personne qui parle de métabolisme et nos sociétés métabolisent la nature également. Oui. Et également, Smith, enfin, dans toutes les théories économiques, il est dedans. Ils sont importants, on va en revenir un peu plus tard. Évidemment, quand on parle de désaliéner le travail, je trouve que quand on va parler de sociétés de post-croissance, il faut qu'on décrive mieux ce que veut dire la désalignation du travail. parce qu'il y a plusieurs facettes. Oui, je suis d'accord. Donc, on a dit qu'il y a, en effet, on s'est transformé vers des sociétés fondées sur le travail avec plusieurs couches et elles sont successives. Ce n'est pas qu'une s'est remplacée par l'autre. Exactement. Et aujourd'hui, on est dans cet amalgame-là. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on se dispute. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'est qu'on a comme ça en effet des couches de significations différentes qui se sont sédimentées l'une sur l'autre. On n'a pas retraité chaque fois. On n'en a pas jeté une. Non, on a tout en même temps. C'est-à-dire que oui, le travail, c'est un moyen pour créer de la richesse. C'est ce que nous dit l'économie. Toute l'économie nous dit ça. Mais on sait aussi que le travail, c'est cette activité qui nous permet quand même de montrer qui nous sommes et de transformer le monde. Et puis, c'est aussi le pivot de la distribution des revenus, des protections et des droits. C'est tout ça en même temps. Mais c'est contradictoire. C'est pour ça qu'on se dispute sur ce qu'est le travail. Oui, et qu'il y a énormément d'enquêtes tous les ans sur les conditions de travail, sur les conditions de l'emploi. Il y a un mal-être dans le travail. Il y a aussi des bouquins comme Gréber, les Bullshit Jobs. On sent de plus en plus les jeunes et les moins jeunes. On se dit qu'on doit faire un travail et que ce travail doit avoir un sens. Alors qu'avant, c'est un moyen de subsistance. On n'était pas accompli par son travail. On était accompli par ce qu'a mené le travail. Et dernièrement, évidemment, on a eu cette crise sanitaire qui a révélé toutes ces crises qui les a mis en exergue. Tout à fait. Etc. Comment on peut diagnostiquer cette crise de l'emploi et de travail sur base de ce que nous avons dit aujourd'hui ? Alors, vous avez raison. Il y a eu une succession de crises. La crise sanitaire qui a fait en sorte que les gens prennent un peu de recul et soudainement se rendent compte à la fois de l'importance que le travail avait pris dans leur vie et puis que peut-être ce n'était pas ce qu'ils aimaient ou que le travail qu'ils faisaient ne les rendait pas heureux. Donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes notamment vivent avec cette épée de Damoclès du changement climatique et ça bloque complètement leur horizon. Enfin, on sait bien qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'étudiants qui disent pourquoi voulez-vous que je bosse puisque de toute façon, ma vie va être foutue. Donc, ça, c'est très important. C'est une espèce de pression qui vienne faire bouger nos habitudes, je dirais, ou les routines qu'on avait par rapport au travail. Alors, moi, je ne pense pas, contrairement à ce qu'on lit parfois, je ne pense pas qu'il y ait eu une rupture radicale de notre rapport au travail. Je pense qu'il y a simplement une accentuation des tendances antérieures. c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles nous disent toutes ces enquêtes ? Moi, je suis ces enquêtes-là depuis une trentaine d'années. Elles nous disent à la fois que le travail, c'est important pour les gens. C'est normal, c'est devenu la norme sociale. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de revenus ou alors on vous traite d'assisté ou alors vous êtes rentier. Bon, bref, on a envie aussi une activité qui prend autant de temps. On a envie qu'elle ne soit pas complètement débile, qu'on ne perde pas tout son cerveau et toute son intelligence là-dedans. Et en même temps, les Français, c'est un des peuples, un des pays où il est le plus... Les Français sont parmi ceux qui considèrent que le travail est très important avec beaucoup d'attentes placées sur le travail. On a envie de gagner de l'argent, d'avoir des copains au travail, bonne relation, bonne ambiance de travail et d'avoir un travail intéressant. Ça, c'est une caractéristique de la France beaucoup plus que dans d'autres pays qui ont un rapport plus pragmatique parce que nous aussi, en France, pour nous, le travail dit le statut social de quelqu'un, dit la place qu'il a dans la société, les études qu'il a faites, etc. Bon, mais en même temps, il y a une forme de... Je ne dirais pas de retrait, mais il y a eu en effet une série de chocs qui ont été apportés à cette vision du travail et à ces attentes. Je dirais en gros que ces attentes, elles sont considérablement déçues. Elles viennent se fracasser en quelque sorte sur ce qu'est le travail réel. Et le travail réel, il est très décevant. Et c'est ce que vous citiez les enquêtes, c'est ce qu'ils voient en effet dans un certain nombre d'enquêtes dont les enquêtes dites conditions de travail où on voit monter depuis des décennies une énorme souffrance au travail. C'est-à-dire des gens qui disent que leur travail n'a pas de sens, des souffrances... Et alors, on a exploité avec mes collègues l'enquête de la fondation de Dublin, Eurofond, qui est l'agence européenne chargée des conditions de travail, qui a fait une enquête en 2021, enquête sur les conditions de travail, et où la France apparaît tout simplement en queue de peloton. Des difficultés physiques, des difficultés psychologiques, des discriminations, des travailleuses et travailleurs qui ne sont absolument pas écoutés, qui sont malmenés, traités comme des pions, qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne sont pas consultés sur leur travail. Et en effet, une demande, vous le disiez, une demande de sens au travail, c'est-à-dire d'être utile, de ne pas avoir de conflit éthique, d'avoir l'impression de pouvoir transformer le monde qui est de plus en plus forte et que le changement climatique vient renforcer. Alors, moi, je ne suis pas sûre que tous les jeunes refusent les bullshit jobs et ont envie de changer, de transformer le monde. On a encore plein de jeunes qui vont dans le luxe, dans l'aéronautique, dans les banques, tout ça. Mais en effet, il y a désormais cette composante qui est très importante. Et voilà, ce qu'on pourrait dire, donc, c'est qu'il y a toujours des attentes fortes qui sont placées sur le travail, mais qu'elles sont terriblement déçues. Donc, si on reprend Smith, je voudrais revenir sur cette idée de création de richesse avec le travail. Oui. Et évidemment, vu que c'est un amalgame de tout, aujourd'hui, le travail, travail, emploi, richesse ou PIB, c'est un peu un conglomérat. Oui. Moi, justement, je suis passée d'une réflexion sur le travail à une réflexion sur le PIB. Pourquoi ? Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que le travail a pris cette importance dans une société ? Et pourquoi d'autres activités, les activités politiques, les activités citoyennes, amicales, familiales, amoureuses, pourquoi elles sont en quelque sorte déconsidérées et qu'il n'y a que le travail ? Et j'ai compris. Il n'y a que le travail qui est compté dans le PIB. Évidemment. Tout le reste vaut zéro. Les activités familiales valent zéro. Les activités politiques, sauf quand elles sont rémunérées, mais ça ne vaut rien. Seul le travail a le bonheur, l'honneur d'avoir une contrepartie monétaire et donc d'être enregistré dans le PIB. Les autres activités comptent pour zéro. Et donc, c'est à partir du moment-là que j'ai changé de... Enfin, je n'ai pas changé, mais je me suis dit mais OK, alors pourquoi est-ce que le PIB a... Comment est-ce qu'on a pu inventer un machin comme ça ? C'est-à-dire, qui a pu inventer cette idée que c'est uniquement la production qui a un équivalent monétaire qui est considéré comme la richesse de la société ? Et donc, comment se fait-il qu'on ait laissé de côté tout ça ? Donc, je suis reparti avec ma petite jeunesse, toujours. J'essaie, vous avez dit tout à l'heure parfaitement qu'en effet, c'est en regardant l'histoire qu'on comprend un peu. J'ai lu les différents auteurs. C'est quoi la richesse ? C'est ceci ? Non, c'est cela. Et puis, j'en suis arrivé à la construction de la comptabilité nationale. Non, mais ce n'est pas absolument passionnant. C'est-à-dire, il y a un jour des gens qui inventent un machin qui s'appelle la comptabilité nationale et qui va devenir la grille à travers laquelle non seulement on compte, quelque chose compte, quelque chose ne compte pas, mais à travers laquelle ça va devenir le guide de nos actions à quelque sorte, y compris de nos actions collectives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'indicateur majeur, c'est le PIB et notamment le PIB par habitant. C'est ça qui vous met dans le classement mondial. Non, mais c'est incroyable et c'est un système universel aujourd'hui. Au début, il y avait plusieurs comptabilités nationales, une russe, une américaine, une française, mais peu à peu, tout ça a été standardisé et donc aujourd'hui, on a un système de comptabilité national que tout le monde doit utiliser. C'est un manuel qui fait mille pages et donc tout le monde calcule son PIB de la même manière. Et ce qui est super... Alors que Kuznet disait attention, ne faites surtout pas ça et que c'est juste le pouls et etc. Ça, c'est des recherches qu'on a faites avec ma collègue Florent-Germicatrice avec laquelle on travaille très souvent ensemble sur ces questions-là. Et donc, en effet, on a été lire Simon Kuznet. C'est le premier qui construit le revenu national américain parce que le Congrès est hyper anxieux après la Grande Dépression. Il voudrait voir de combien le revenu national américain a diminué. Donc, il charge Kuznet de construire ce truc-là. Et alors, on a retrouvé ses textes et dans ses textes, c'est absolument magnifique puisqu'il dit « Alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans ? » « Je vais mettre ça. » « Un peu de ceci, un peu de cela. » C'est extraordinaire. Et il reconnaît, il dit « Attention, ma construction, c'est une convention. Donc, c'est plein de présupposés. » Et par exemple, il s'intéresse, on disait « Pourquoi les autres activités valent zéro ? » Alors, il dit « Toutes ces activités-là qui sont faites par les femmes, travail domestique, est-ce que je les mets ou est-ce que je ne les mets pas ? » Il dit « Non, je ne les mets pas. Bien sûr, elles sont très importantes mais je ne les mets pas. » Et donc, en effet, on sait que le travail domestique qui pourtant est quelque chose qui peut faire l'objet d'un échange, qui peut être délégué, malgré tout, il n'est pas dans le PIB, il compte pour zéro. Et du coup, on sait que la croissance, le taux de croissance est surestimé à cause de ça. Donc, quoi qu'il en soit, notre ami le PIB devient tout d'un coup à partir du milieu du XXe siècle un indicateur majeur et de même que le travail était devenu l'activité majeure de nos sociétés. Le PIB, ça devient l'indicateur majeur qui dit si une société est riche ou pas ou si une société a réussi ou pas. Et ça, c'est fascinant parce que ça guide tous nos comportements. Par exemple, il faut absolument diminuer, enfin, on va diminuer drastiquement toutes les activités domestiques puisqu'elles ne valent rien. Et donc, on va les transférer, on va les transformer en activité marchande. Elles vont rentrer dans le PIB, ça va augmenter le PIB, mais personne ne va montrer qu'il y a des choses qui ont disparu. Et c'est la même chose avec notre patrimoine naturel. On va le bousiller complètement, mais ça ne se voit pas puisque notre comptabilité... Ça ne comptabilise pas. Voilà. Et ça, ce qui est fantastique, alors nous, on raconte ça depuis 20 ans, tout le monde dit ben oui, bien sûr. Et puis, les économistes nous disent mais oui, on le sait bien. Et ce qui est fascinant, c'est que d'accord, on le sait, on l'apprend en terminale, enfin, on ne l'apprend plus maintenant, mais avant, on l'apprenait en terminale, mais personne n'en tire aucune conséquence. C'est fou. Oui. Et c'est la même chose quand on fait une comptabilité environnementale, il y a ce qu'on compte et ce qu'on ne compte pas. C'est ça. Et c'est par exemple l'éther, on ne le compte pas. C'est ça. On va compter ce qui a une valeur économique dedans. Exactement. On tombe dans les mêmes schémas un peu tout le temps. Oui. Et ce qui est passionnant, c'est toujours cette alternative compliquée. Si on veut compter, alors il faut monétariser. Oui. Mais on ne peut pas monétariser. On ne va pas monétariser le patrimoine naturel. D'où l'idée qu'on défend avec justement ma collègue Florent-Jolc-Catrice, c'est qu'il faut sortir de ces comptes purement monétaires pour les remplacer ou du moins pour les faire accompagner par des comptes physiques et sociaux. C'est marrant, j'avais parlé avec Robert Costanza qui avait lui comptabilisé tout ce qui est... La fameuse valeur de la Terre, l'article 287. Exactement. Oui. Et c'est dur. On se trouve dans des positions assez compliquées. Oui. Parce que lui-même, ce n'est pas son but de le monétiser. Mais on se retrouve à vouloir jouer à armes égales avec ce qui fonctionne et du coup, on est obligé de perdre si on veut jouer au jeu de ces personnes-là. C'est ça. Mais c'est terrifiant. On voit ce qu'a fait Nordos. Nordos qui joue à l'avantage coût-bénéfice et qui nous dit qu'on peut aller jusqu'à 3 degrés. C'est absolument monstrueux. En fait, je pense qu'il faut s'interdire ce genre de choses. pour eux, c'est un jeu entre guillemets. Alors, on a fait le lien évidemment entre travail et production économique ou le PIB. Aujourd'hui, il y a un gros, très, très gros consensus que PIB et dégradation environnementale sont quand même vachement couplés. Pour beaucoup de choses en tout cas. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas encore consensus. En données, il y en a. En tout cas, quand on regarde les données, maintenant, en vérité, en théorie, il y a cette question qu'il y a un découplage. Voilà, il y a le découplage. Mais vous avez plein de gens qui vous disent que si, on a du découplage absolu dans plusieurs pays. On a du découplage pour certains indicateurs, pas pour tous, pas une vitesse suffisamment rapide. D'accord. Tout à fait. Et après, voilà. Est-ce que c'est pour toutes les limites planétaires ou est-ce que c'est juste pour l'énergie ou la CO2, etc. D'accord. Allez, disons qu'il y a un consensus. Entre nous deux, il y a un consensus. Nous sommes deux. D'accord. Certes, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça mérite une discussion à part entière. Mais il y a du coup un lien assez étroit entre emploi, croissance économique et dégradation environnementale. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas du tout parce qu'on a un emploi, on va dégrader l'environnement. Mais aujourd'hui, tel que certains emplois sont faits, ça fait tourner la roue de la croissance économique et ça fait tourner la roue de la dégradation environnementale. D'accord, je ferai un petit bémol tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, ce n'est pas une fatalité. C'est ça. C'est qu'on pourrait très bien avoir un emploi qui serait différent, un emploi qui n'utiliserait pas d'énergie fossile, qui serait très peu d'énergie mécanique, etc., qui là, n'entraînerait pas de dégradation environnementale. Et on l'espère, sinon on serait foutus. Exactement. Non, non. Et c'est là où je rentre dans la deuxième partie qui est transition socio-écologique et emploi. Oui. Donc, dans l'ouvrage avec l'Institut de Véblen, vous parlez de comment le travail et quel est le rôle du travail dans la trajectoire 1,5 degré. Oui. Il y a énormément d'études qui disent que pour arriver à se stabiliser à cette température-ci, il va falloir radicalement transformer notre système de production, notre système d'alimentation, notre système de transport, tous les systèmes dont l'économie est composée aujourd'hui. Oui. Et donc, on peut se dire que c'est quand même une réimagination totale. Oui. Cependant, il y a énormément d'études aussi qui disent que ça va créer beaucoup d'emplois, cette transition socio-écologique. On parle de 400 000 emplois à 1 million d'emplois en fonction de l'étude d'ici 2030. C'est quand même dans ces temps. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Oui. On parle de quoi comme emploi ? Donc, en effet, moi, j'ai regardé toutes les études qui avaient été produites plutôt en France puis aussi un peu par l'OIT sur cette idée que si on fait cette, moi, ce que j'appelle cette reconversion écologique, je parle de reconversion parce qu'il y a à la fois la conversion des mentalités, il faut sortir de ce qu'on a raconté tout à l'heure, l'obsession pour la production et la consommation, mais aussi reconversion. Reconversion de notre système économique, de notre système productif, reconversion professionnelle, etc. Et donc, en effet, on risque de devoir fermer des secteurs, supprimer des emplois, mais d'en ouvrir d'autres. Alors, en général, ce que disent les études économiques, c'est que ça va créer des emplois parce que les secteurs qu'on doit développer sont plus intensifs en main d'œuvre que les secteurs qu'on doit fermer. Bon, maintenant, et alors, en effet, on a un certain nombre d'études. Il y a les études de Philippe Quirion, très intéressantes, il a été pionnier. Il y a les études de l'ADEME, il y a les études de WWF, etc. Et vous avez dit les chiffres, ça aussi, entre 400 000, parfois 600 000, voire 2 millions d'emplois selon l'argent qu'on met sur la table. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, plus les sommes sont importantes, évidemment, mises, par exemple, dans la refonte des infrastructures, la rénovation thermique et des bâtiments, etc., plus le nombre d'emplois est élevé. Alors, il y a des petits désaccords. Par exemple, le Shift Project a fait aussi un début d'études sur les emplois créés. Par exemple, ils ne sont pas du tout d'accord, ce qui montre, là encore, qu'il y a des présupposés sur le nombre d'emplois qui vont être détruits ou créés dans l'agriculture ou dans la construction. Pourquoi ? Le Shift Project prévoit dans l'agriculture qu'il faudrait créer 500 000 emplois. Moi, je suis tout à fait d'accord, ça me paraît intéressant. D'autres études ne le disent pas du tout. Et après, ce sont des choix qui sont faits, c'est-à-dire, le Shift Project dit qu'il faut arrêter de construire des maisons neuves individuelles. Par exemple, France Stratégie ne va pas dire ça, etc., etc. Donc après, il y a d'énormes choix. Donc globalement, on pourrait dire que si on met beaucoup d'argent sur la table, encore faut-il le mettre, puisque par exemple, débat en France, rapport Pisani-Ferry, il faut 32 milliards par an d'investissement public tout de suite, le gouvernement a dit non. Bon. Donc on pourrait créer beaucoup d'emplois. Après, une des questions centrales, c'est précisément la reconversion des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'y prendre suffisamment à l'avance pour préparer ces reconversions, les faire accepter aux personnes et surtout, le faire accepter, c'est essayer de repérer, de diagnostiquer quelles sont leurs compétences, dans quoi on va pouvoir, dans quel nouveau secteur on va pouvoir les employer et puis à quel niveau on va faire ça, au niveau du territoire, etc. Alors il y a quelques boîtes, entreprises qui font déjà un peu des cartographies des compétences, mais on a l'impression qu'on est absolument en retard. Il y a eu un rapport qui m'a beaucoup intéressé qui était animé par l'ancienne présidente du BDF, qui s'appelle Laurence Parizeau, qui a fait un diagnostic avec une équipe du ministère du Travail et d'autres personnes sur le bâtiment, l'énergie et je ne sais plus quel était le troisième secteur et qui a essayé de voir justement quelles étaient les restructurations envisageables. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux métiers, mais que beaucoup d'emplois, beaucoup de métiers vont être transformés. Donc, ces transformations, il faut absolument les anticiper. Et ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, on ne voit pas du tout qui s'occupe de ça et on a l'impression que les entreprises elles-mêmes, elles n'ont pas du tout envie de s'en occuper, que l'État ne fait pas grand-chose et en plus, il faudrait pour ça savoir où on va créer les nouveaux emplois, il faudrait avoir à nouveau de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire savoir où on va les mettre, donner des aides à ces bons emplois entre guillemets, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en France, il y a à peu près 200 milliards d'aides qui sont données aux entreprises sans aucune conditionnalité écologique ou sociale. Donc, une des premières idées, ça serait de conditionner l'octroi de ces aides à des productions non toxiques. Bref, il y a un chantier absolument énorme à développer. On l'a vu durant la crise, évidemment, avec les subsides derrière France ou autre. C'était une joyeuseté. Après, on peut aussi se souvenir que des transformations majeures économiques s'opèrent et se sont opérées par le passé. Des fois, pas de manière très agréable. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque de Napoléon Ier ou quelque chose comme ça, la plus grosse majorité des personnes travaillaient dans l'agriculture. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les pourcentages sont inversés. On est dans le tertiaire. Évidemment, ça dépend où. Il faut contextualiser à chaque fois ces chiffres-ci. Tout à fait. Et je pense que peut-être, la chose très importante à dire, c'est que pourquoi ça créera des emplois, cette transition écologique, cette reconversion écologique ? C'est parce que, à l'évidence, si on veut utiliser moins d'énergie fossile, moins d'énergie mécanique, si on veut moins consommer d'énergie, globalement, il va falloir utiliser plus d'énergie humaine. Donc, on aura besoin de plus de travail humain, mais dans sa version presque physique du travail humain. C'est pour ça qu'il faut sans doute remettre de l'emploi, en effet, beaucoup dans l'agriculture, c'est-à-dire sortir de cette agriculture intensive, monstrueuse, l'élevage industriel et tout ça. On a d'énormes machines qui consomment beaucoup pour revenir sans doute à du travail humain. Et alors, c'est vrai que quand on dit ça, les gens vous disent attendez, vous voulez revenir au Moyen-Âge, donc, et vous voulez revenir aux travaux pénibles, etc. Donc, là, on a un vrai débat à voir sur est-ce qu'on est prêt à... Alors, ça ne veut pas dire que les emplois sont nécessairement pénibles, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un certain nombre de techniques qui allègent le travail humain sans que ça soit un gaspillage d'énergie monstrueuse. Mais pour ça, il faut certainement, donc je vais un cran plus loin dans la réflexion, il faut certainement qu'on revoie complètement le système de production à l'échelle mondiale, qu'on arrête d'avoir cette division internationale du travail complètement folle où on fait circuler des bouts d'objets dans tous les sens. Donc, il faut sans doute, à mon avis, relocaliser la production, reterritorialiser les entreprises, les réancrer dans leur territoire, faire certainement des entreprises de plus petite taille. Si on pouvait le faire sur un mode coopératif, ça serait encore mieux. Avec deux collègues, Isabelle Ferreira et Julie Batilana, on a écrit un manifeste travail dans lequel on plaide pour la co-détermination et même ce que ma collègue Isabelle Ferreira s'appelle le bicamérisme, c'est-à-dire une chambre des travailleurs à égalité avec la chambre des apporteurs de capitaux et elles prennent les décisions ensemble, on rééquilibre complètement les pouvoirs au sein de l'entreprise et on revoit la mission de l'entreprise qui est de satisfaire les besoins essentiels de tout, ce n'est pas comme dans la logique capitaliste ou décrite par Milton Friedman de faire des profits bons. Donc, repenser le travail, repenser l'entreprise, repenser l'intégration, l'insertion de l'entreprise dans son lieu, repenser le pouvoir au sein de l'entreprise, ça, ça nous fait un joli programme. Et c'est essentiel parce qu'on va avoir une espèce de descente matérielle énergétique, il va falloir, comme vous dites, l'anticiper, sinon, ça ne sera pas juste. Au fait, l'idée, c'est comment rendre ça juste à temps. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de transition juste. C'est-à-dire que cette transition, elle ne se fasse pas sur le dos des gens qui se trouvent malheureusement dans les secteurs concernés. Et donc, essayer, en effet, oui, de bien anticiper. J'avais beaucoup aimé la réflexion d'une association qui s'appelait One Climate, One Million Climate Jobs, qui s'était créée au milieu des années 2010 au Royaume-Uni. C'était une association de syndicats et de militants de l'environnement. Et ils proposaient un service public du climat, en fait. C'est-à-dire aller prendre les gens qui sont dans les secteurs menacés, les mettre dans cette structure et immédiatement, après un peu de formation, les remettre sur des emplois destinés à la reconversion écologique. J'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il me semble que sinon, les ajustements vont être trop longs. C'est-à-dire, le risque que ces personnes tombent au chômage, aillent à Pôle emploi, passent des années à perdre leurs compétences, ça, ça ne va pas, ce n'est pas du tout ça. Et si on fait ça, les gens s'opposeront à la transition écologique. Ils ne voudront pas y aller. Ce qui m'intéresserait également, c'est dans cette définition du travail, on peut tout mettre là-dedans. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, en tant que personne qui fait ce podcast, c'est, disons, peut-être un travail. Mais est-ce que notre travail rémunéré pourrait être réduit d'une certaine sorte pour augmenter un temps de travail communal ou sociétal ? Parce que longtemps, quand j'en parle autour de moi, tout le monde serait d'accord de réduire son travail de deux heures et travailler pour la communauté de deux heures. Ce n'est pas la même conception du travail. Je suis d'accord. Bien sûr. Et du coup, je ne sais pas comment, quel est le rôle de l'État, des syndicats, de la communauté dans cette transformation du travail ? Parce que ce n'est pas juste je vais passer mes huit heures que j'étais consultant pour Air France à huit heures faire de la permaculture. Il y a évidemment une transition assez fluide qui peut se faire ou en tout cas successive et où on pourrait comprendre l'essence du travail, comprendre quels sont nos besoins et progressivement mettre de plus en plus d'heures pour en arriver peut-être à ce travail-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un débat aujourd'hui parmi les écologistes sur la question de la réduction du temps de travail. Il y a pas mal d'écologistes qui disent que puisqu'il faut diminuer la production, alors il faut réduire le temps de travail. Et moi qui longtemps, longtemps été assez seul d'ailleurs en faveur de la réduction du temps de travail, je ne suis plus trop, trop d'accord précisément pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de travail. On va d'une certaine manière avoir besoin de plus d'heures de travail pour faire la même production. Bon, maintenant, ce qui me paraît essentiel, c'est de bien partager ce travail, c'est-à-dire que bien le distribuer, le répartir sur l'ensemble de la population active. Et ce que vous dites après est très intéressant, c'est-à-dire réduire en quelque sorte la part du travail. Alors, comment on va l'appeler ? Du travail subordonné, déjà, et rémunéré pour laisser plus de place à un travail presque d'intérêt général au service de la communauté. Peut-être pas rémunéré ou rémunéré d'une autre manière en nature ou quelque chose comme ça qui servirait à... Alors, après, on tombe tout de suite dans des problèmes très compliqués parce que j'allais dire qu'ils serviraient à renforcer les services publics. Mais là, on va vous dire vous voulez supprimer les fonctionnaires avec votre idée. Donc, il faut faire très, très, très attention. C'est très compliqué. Donc, je trouve que dans l'idée, c'est très intéressant et aussi cette idée qu'il faudrait en effet réduire la part du travail subordonné pour permettre à tous les individus de développer des activités familiales, évidemment, amicales, amoureuses, mais aussi politiques, citoyennes. C'est-à-dire qu'on puisse tous participer à la décision commune. Ça, c'est très, très, très important. Mais aussi, en effet, apporter... Alors, peut-être qu'il ne faudrait pas l'appeler travail. Voilà. Une sorte de... Service. Une sorte de service. Bon. Tout ça, c'est très piégé. Les mots sont très, très, très piégés. Oui. Je vous comprends. C'est dur de parler de tout ça en étant juste. mais bon, je pense que dans cette aspiration de valeur, du travail, etc., peut-être que nous pouvons également séparer que tout ne peut pas être rempli avec une seule fonction. Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Et qu'on peut démultiplier nos activités professionnelles, de travail, ou que sais-je, qui peuvent satisfaire différents... Oui, tout à fait. Mais je pense aussi que ce qui est très important, c'est qu'on sorte de l'idée que l'entreprise est là pour permettre à des actionnaires de faire du profit et que l'entreprise... Et c'est pour ça, je vous racontais tout à l'heure que j'étais enthousiasmée d'assister à la réunion des entreprises de la Convention des entreprises pour le climat parce que ces entreprises me semblaient avoir en effet envie de changer fortement leur rôle dans la société. C'est-à-dire oublions ce que disait Friedman en 1970. La seule responsabilité de l'entreprise, c'est de faire du profit pour les actionnaires et essayons de penser une entreprise qui serait là au contraire pour être mise au service de la satisfaction des besoins des gens. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire sortir du capitalisme, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de profit, mais ça veut dire qu'on rompt avec la folie de la financiarisation qui existe depuis une trentaine d'années et on essaye de faire en sorte en effet que l'entreprise comprenne et serve les intérêts de plusieurs personnes. OK, il y a des gens qui apportent des capitaux, ils doivent en tirer un peu de profit, très bien, mais il y a aussi les travailleurs, il y a aussi les consommateurs, il y a aussi le territoire dans lequel elles se trouvent, etc., etc. Et j'ai été très intéressée par... Il y a une directive qui a été votée en 2022 à l'échelle européenne et autour de laquelle aujourd'hui, il y a pas mal de débats, c'est-à-dire que les lobbies essayent qu'elles n'aillent pas jusqu'au bout et il y a une grosse bataille puisque l'idée, ça serait que toutes les entreprises, les grosses entreprises, devraient rendre des rapports pour montrer à la fois la manière dont leurs comptes financiers sont affectés par l'extérieur, mais aussi ce qu'on appelle la double matérialité, la manière dont elles affectent leur environnement naturel et social. Ça, c'est absolument formidable, bien sûr. Il y a une lutte et il y a une lutte aussi entre les normes internationales imposées par les États-Unis et les normes européennes et là, on sent que l'Europe a vraiment un rôle à jouer et qu'il y a que se jouent derrière des conceptions très différentes de l'entreprise et de son rôle. Pour le dernier chapitre de notre conversation, on a déjà mentionné, au fait, on est en plein dans la post-croissance avec tout ce que nous avons dit, mais peut-être qu'on peut dire le mot officiellement. Allez, on le dit ! On ose, on se met dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus conceptuel ou de plus pratique qu'on doit dire par rapport à comment le travail serait un moteur pour la post-croissance qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'à présent ? Donc, si je reprends les idées qu'on porte, je disais, depuis le début des années 2000, à peu près avec mes collègues, Florence-Indicatrice, Jean Gadret, notre idée, c'est qu'il faut faire cesser la dictature du produit intérieur brut parce que ça nous emmène en effet dans le mur et donc, il faut développer des indicateurs alternatifs qui nous permettront en fait de relativiser la question de la croissance. C'est pour ça qu'on parle de post-croissance et pas de décroissance. Décroissance, on a trop peur que ça fasse peur aux gens. Et donc, on parle de post-croissance en disant, regardez, notre produit intérieur brut, donc la production, on va l'enserrer dans deux autres gros indicateurs. L'empreinte carbone qui nous permet d'enfermer la production dans les limites planétaires chaque année, on va devoir voir notre empreinte carbone décroître et ce qui est intéressant avec l'empreinte carbone c'est qu'elle peut concerner à la fois le monde, un pays, un individu, une entreprise, etc. Et un indice de santé sociale. L'indice de santé sociale a été construit par ma collègue Florent-Jeanne-Dicatrice et vous voyez, si on enferme le PIB dans ces deux indicateurs, ça veut dire un indicateur physique et un indicateur social, ça veut dire qu'on organise en quelque sorte la diminution de la production, peut-être pas d'ailleurs la diminution, la transformation de la production en lui permettant de rester dans les limites planétaires et de respecter une forme d'égalité sociale. Le rôle que joue le travail là-dedans, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire il faut que nous trouvions les moyens que la production soit fabriquée de manière à permettre quand même la satisfaction des besoins essentiels et je reviendrai sur cette expression, la satisfaction des besoins essentiels de tous et évidemment le nombre d'heures de travail il va dépendre de la productivité, il va dépendre de l'efficacité, il va dépendre des machines qu'on utilise, etc. Et là, on a un gigantesque effort intellectuel à faire parce que souvenons-nous de Fourassier, donc le fameux économiste qui en 1979 écrit les fameuses trentes glorieuses, ce qu'il nous dit c'est que le cœur du progrès c'est la productivité, donc c'est de produire toujours plus en toujours moins de temps et il dit et tout ça c'est permis grâce à la domination de l'homme sur la nature. C'est génial, en un paragraphe il a tout dit. Donc si on veut éviter la domination de l'homme sur la nature, il faut certainement qu'on rompe avec cette forme de productivité là, donc il faut qu'on, ça c'est une formule de mon collègue Jean Gadret que j'aime énormément, il faut désintensifier le travail, désintensifier le travail, mais ça, ça va contre tout ce qu'on nous a appris en économie depuis deux siècles. Moi, Aléna, on nous parlait de productivité, de gain de productivité et de compétitivité. C'était ça les deux termes clés et tous nos dirigeants pensent ça, ils sont toujours dans ce moule là, c'est-à-dire on est jugé sur nos progrès de productivité et de compétitivité. Et donc dire le contraire, dire qu'il faut revenir ou rompre avec cette manière de voir les choses et que par exemple il faut désintensifier le travail et faire, c'est encore une formule de mon camarade Jean Gadret, faire non plus des gains de productivité mais des gains de qualité et de durabilité. Waouh, mais ça, ça les rend tous fous. Non mais là, ils disent... Et ça, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut à la fois qu'on fasse une révolution théorique et puis qu'on montre que c'est possible parce que ce qu'on nous répond c'est que c'est pas possible. Oui, mais c'est ça. C'est pas possible, les autres pays vont nous manger, notre compétitivité va chuter, on va plus produire assez, etc. La dette, machin, truc. Voilà. Et c'est pas... Et c'est pas faux. Non mais c'est pas faux, je veux dire, il faut, comme dirait Puyannet, on est le monde réel, la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est vrai que c'est ça en même temps. Mais oui, mais bon, enfin, il y a la vraie vie... Non mais donc, parce qu'émédiatement on est mis dans la case des fous furieux et il faut montrer que ça peut tenir et c'est vrai que le faire tout seul en France c'est difficile. En revanche, le faire à l'échelle européenne, ça, ça serait formidable. Mais on n'y est pas encore parce qu'on est encore quand même dans la domination des économistes hyper néoclassiques qui pensent en effet, voilà, les deux mamelles, productivité, compétitivité. Pour finir, on a... Vous êtes président de l'Institut Veblen. C'est quoi, c'est qui ce monsieur qui parle de transition et de planification écologique ? Ah ! Alors, c'est Thorstein Veblen et il écrit en 1899 un ouvrage très important, Théorie de la classe de loisirs, où en fait, il montre que la consommation, ce n'est pas du tout fait pour satisfaire les besoins, c'est fait pour alimenter une dynamique ostentatoire, de rivalité. C'est-à-dire, je consomme quelque chose pour te montrer soit que je suis plus fort que toi, soit que je suis différent de toi, soit que je... etc. Ce que reprendra Baudrillard beaucoup plus tard dans la société de consommation, Bourdieu, etc. Et c'est très intéressant, évidemment, parce qu'il parle de consommation ostentatoire. D'ailleurs, c'est une formule que le GIEC reprendra. Le GIEC dit qu'il faut maintenant qu'on passe à la sobriété et qu'il faut rompre avec la consommation ostentatoire. Et donc, Veblen, voilà, il réfléchit sur tout ça et c'est très très important puisqu'on voit bien qu'on est pris dans cette espèce de cage infernale, de cage d'airain, où on veut consommer toujours plus parce que le problème, si la consommation, c'est un langage et c'est un langage de signes, ça veut dire qu'il n'y a pas de satiété avec les signes et donc ça peut continuer indéfiniment. Et que tout, ça c'est Juliette Shore qui travaille là-dessus, qui fait des choses très intéressantes. Juliette Shore, la sociologue américaine, elle montre que de plus en plus, tous les objets sont devenus des objets de mode. Avant, il y avait la mode, ça concernait un petit nombre d'objets. Aujourd'hui, il y a une extension du domaine de la mode, nos t-shirts, nos tout, donc on peut tout jeter. Nos modes de vie. Donc c'est l'horreur. Donc Veblaine, c'est un sociologue et un économiste qui a notamment réfléchi là-dessus et c'est pour ça qu'il nous inspire beaucoup et donc l'Institut Veblaine, c'est un institut qui réfléchit sur la transition écologique à la fois dans sa dimension économique et sociale. Il y a beaucoup d'experts qui sont associés. On essaie de faire des publications très souvent. La toute dernière publication qu'on a faite, c'est aux éditions du Petit Matin. On a republié la lettre Mansolt, un texte absolument passionnant dont je conseille à tout le monde la lecture. Voilà, parce que ce monsieur, il est devenu en 73 le président de la Commission européenne. En 72, il était vice-président de la Commission européenne. Il lit le rapport Meadows, Limits to Gross. Il est bouleversé. Il se convertit et il écrit une lettre au président de la Commission européenne en lui disant qu'il faut tout changer en Europe. Il faut maintenant faire une Europe de la sobriété. Il fait un petit programme passionnant, radical, qu'on pourrait adopter aujourd'hui. Et je raconte dans la petite préface que j'ai faite, comment il se fait complètement laminer, alors que c'est un grand monsieur. Oui, oui, oui. Il se fait laminer, d'abord parce que tout ça est instrumentalisé dans la campagne pour le référendum, l'adhésion de quatre nouveaux pays dans l'Europe. le secrétaire général du PCF, Georges Marchais, dit, regardez, l'Europe c'est ça, il nous prépare l'appauvrissement généralisé. Tous les hommes politiques lui tombent dessus, il n'y en a pas un qui le soutient. Peut-être Mitterrand dans mon souvenir. Et puis, et puis, et puis, mais ça prendrait des heures d'en parler, le fameux William Nordos, celui qui aura le prix Nobel en 2018, qui lui aussi tape un bras raccourci sur le rapport Midos, et donc la parenthèse en 1973 va se refermer. Un petit dernier message pour les personnes qui nous écoutent, enfin, les personnes jeunes et moins jeunes qui sont dans ce monde de travail et qui se disent que ça soit une reconversion comme vous l'a dites ou est-ce qu'il y a quelque chose que les personnes peuvent garder en tête ou se dire ok ? Oui, ben oui, moi je pense que ce qu'on peut leur dire à ces personnes c'est qu'on a devant nous un chantier enthousiasmant et notamment pour les jeunes, tous ces jeunes qui en ont marre de leur boulot, en effet, il y a plein de métiers qui n'ont aucun sens, aucun intérêt, eh bien nous pouvons mettre au service de cette reconversion écologique des nouveaux emplois, des nouveaux métiers, des nouveaux jobs qui seront pleins de sens, qui seront peut-être durs, mais qui seront pleins de sens qui nous permettront de créer une nouvelle société et donc ça en effet je trouve que c'est une perspective enthousiasmante, il faut absolument qu'on y arrive. alors comme livre, vous avez, comme on a dit, la lettre Mansolt ici pour 1972, 2030 c'est demain, les deux de l'Institut Weblen, le travail évidemment, il y a le manifeste travail. Merci infiniment pour cette discussion très riche et j'espère que nous allons avoir beaucoup de gens qui vont nous rejoindre. Écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé, que ce soit vos questionnements, que ce soit vos propositions, je pense qu'on est tout ouïe, donc merci encore Dominique Méda et merci à vous. Un très grand merci. Sous-titrage ST' 501